Bonjour, vous avez vu dans les pitonneries précédentes que l'on pouvait facilement créer une variable et y mettre une valeur entière, décimale ou texte. Par exemple, je peux créer une variable que j'appelle nom en y mettant le texte Maggie. Mais on peut créer d'autres variables que des variables qui contiennent une seule valeur. Par exemple, on peut créer des listes. Pour créer une liste, comme pour une variable, je lui donne un nom, puis je précise par le signe égal que je mets des valeurs dedans, et je donne entre crochets une liste d'éléments séparés par des virgules. Ce sont les crochets qui disent à Python que je crée une liste. Les éléments de la liste peuvent être de n'importe quel type, on peut mélanger les types, ce que je ne vous recommande pas, et un élément d'une liste peut même être une liste. Je crois que l'on attendra d'être un numéro de pitonnerie un peu plus élevé avant de voir ce à quoi cela peut servir. Restons simples et contentons-nous de cette liste de noms. On peut créer une liste avec autant d'éléments que l'on veut, on peut même créer une liste vide uniquement composée d'un crochet ouvrant et d'un crochet fermant. Une variable était équivalente à une boîte. Une liste est équivalente à une pile de boîtes. Et ces boîtes sont numérotées exactement de la même manière que les étages dans les ascenseurs en France. On commence au 0 et le dernier élément a pour numéro le nombre d'éléments de la liste moins 1. C'est toujours un peu perturbant de se dire que le premier élément de la liste est l'élément numéro 0. J'espère qu'en pensant aux ascenseurs, vous vous tromperez moins. Reprenons donc notre liste composée des noms Bart, Homer, Marge et Lisa. Tout comme pour une variable simple, je peux utiliser print pour demander à Piton d'afficher à l'écran le contenu de la liste. Il me montre alors tous les éléments entre crochets. Mais comme les boîtes de ma pile sont implicitement numérotées, je peux également lui demander d'afficher ce qu'il y a dans la boîte numéro 2. Et là, il va m'afficher Marge. Si vous pensez voir Homer, c'est que vous avez déjà oublié que les boîtes sont, comme les étages, numérotées à partir de 0 et que la boîte numéro 2 contient le troisième élément de la liste. Si je demande à Piton d'afficher une boîte avec un numéro supérieur au nombre d'éléments dans la liste, j'ai une erreur qui me dit ListIndexOutOfRange, c'est-à-dire indice, autrement dit numéro, de liste en dehors des bandes permises. Normal. Je peux faire mieux que d'afficher toute la liste ou seulement un élément. Je peux afficher une sous-liste. Par exemple, je peux dire d'afficher les éléments 1 à 3. Les deux points indiquent que c'est un intervalle de valeur que je veux. Dans ce cas, j'obtiens pour résultat Homer Marge. Par rapport aux éléments de ma liste, on voit que j'ai le contenu des boîtes 1 et 2. En clair, la valeur minimale est incluse dans ce que je retourne et la valeur maximale exclue. En notation mathématique, l'intervalle est ouvert du côté supérieur et c'est quelque chose dont il faut se souvenir si l'on ne veut pas de surprise. Il est aussi possible de mettre l'une des bornes, ce qui veut dire tout jusqu'à exclu ou tout à partir de, suivant la borne que l'on nommait. On peut même ne mettre que les deux points pour dire tous les éléments. Si j'affecte à liste 2, liste, crochet, deux points, crochet et que j'affiche liste 2, je me retrouve avec un contenu identique à celui de liste. J'ouvre une parenthèse rapide. La notation avec les crochets et deux points s'applique en Python à autre chose que des listes. Par exemple, Python considère le texte un peu comme si c'était des listes de lettres. Si je demande à afficher « texte crochet 2, 2 crochet », j'obtiens « te », les lettres 0 et 1 du mot. Bien entendu, cela aurait marché tout aussi bien si j'avais utilisé à la place d'un mot entre apostrophes le nom d'une variable contenant du texte. « liste », fermons la parenthèse et retournons aux listes. Je peux utiliser la notation numérotée pour autre chose qu'afficher les éléments d'une liste. Si vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai mis « Maggie » dans la variable « nom ». Je vais maintenant remplacer l'élément numéro 2 de la liste par le contenu de « nom ». Avant de substituer mon élément, je vais faire ce que je faisais dans la pitonnerie numéro 2 avec mes variables boîte et boîte 2, à savoir que je vais créer une nouvelle variable « Simpson » dans laquelle je mets « liste ». Si j'affiche « Simpson », je trouve bien ce à quoi je m'attends, le comportement est le même qu'avec les variables simples. Maintenant, je vais utiliser les éléments numérotés de « liste » comme si c'était des variables simples et je vais mettre dans l'élément numéro 2 le contenu de la variable « nom ». J'affiche « liste » et je vois que là où j'avais « Marge », j'ai maintenant « Maggie ». Mais si j'affiche « Simpson », je retrouve aussi « Maggie » à la place de « Marge ». Ce n'est pas du tout le même comportement qu'avec les variables simples où quand je divisais le contenu de boîte par 2, le contenu de boîte 2 restait inchangé. Mais je n'ai pas fini. Si vous vous rappelez, il y a quelques instants, j'ai écrit « liste 2 » égale « liste crochet deux points crochet » et je vous ai montré que dans « liste 2 » j'avais la totalité des éléments de liste. Que vaut « liste 2 » maintenant ? Et bien quand je l'affiche, il n'a pas bougé et contient toujours « Marge » en position numéro 2. Tout ceci est important et demande un brin de discussion. Je vous ai dit dans la pitonnerie numéro 2 que quand je disais « boîte 2 » égale « boîte » je faisais en fait pointer « boîte 2 » vers le même endroit en mémoire que « boîte ». Sauf que derrière, quand j'ai divisé le contenu de boîte par 2, Python n'a pas changé la valeur 32 mais simplement écrit 16 ailleurs et fait pointer « boîte » vers la nouvelle valeur en laissant « boîte 2 » toujours pointer vers 32. Python ne modifie pas les entiers, les décimaux ou le texte. Quand vous en changez la valeur, il va juste ranger la nouvelle valeur ailleurs sans toucher à l'ancienne. Avec les listes, c'est différent. Au début, j'avais simplement « liste ». Quand j'ai passé la commande « liste 2 » égale « liste crochet 2 points crochet », j'ai créé une nouvelle liste dans laquelle j'ai recopié une à une toutes les valeurs qui étaient dans « liste ». Quand j'ai écrit « Simpson » égale « liste », la liste « Simpson » était simplement un synonyme qui pointait vers les mêmes valeurs comme avec les boîtes. Sauf que quand j'ai changé « marge » en « Maggie », Python a vraiment changé le contenu de la liste. En fait, les éléments sont comme des variables et l'élément numéro 2 a pointé vers de nouvelles valeurs. « List » et « Simpson » ont été modifiés et pas « liste 2 » qui avait été copié avant la modification. C'est parfois très utile d'avoir des synonymes et c'est parfois très gênant. Il faut juste savoir ce que l'on veut faire et utiliser de vraies copies si c'est nécessaire. Pour conclure cette brève introduction aux listes, quelque chose de très important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Pour repérer sur les éléments d'une liste, par exemple pour les afficher, on peut tous les afficher ensemble ou par élément précisant lequel. On peut aussi tous les afficher, mais un par un, avec une commande très importante, qui est la commande FOR qui signifie « pour ». Je tape FOR, suivi du nom d'une variable qui n'a pas besoin d'exister, suivi de IN qui veut dire dans, puis du nom de ma liste puis de deux points. Cela signifie que je veux mettre successivement dans ma variable élément l'élément 0 de la liste puis le 1 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand je passe à la ligne, Python n'affiche pas les trois supérieurs habituels, mais me décale et attend une suite de commandes qui seront répétées pour chaque élément de la liste. On appelle un ensemble de commandes répétées une boucle. J'affiche « je suis dans la boucle », je passe à la ligne « Python attend toujours une commande », j'affiche le contenu de ma variable élément, je passe à la ligne « Python attend toujours quelque chose mais j'ai fini » et je passe de nouveau à la ligne, ce qui fait « afficher cela ». On voit que mes commandes ont été répétées autant de fois qu'il y avait d'éléments dans la liste. En fait, Python a parcouru « liste », a recopié successivement chaque élément de la liste dans ma variable et a exécuté mes commandes avec cette valeur. Voilà, c'était bref, mais je vous rassure, on reparlera des boucles. C'est parti.